Nous, souvent, on est associés à la rosette qui sert à prélever l'eau. C'est un gros instrument qui comprend comme 24 bouteilles, qui prélève l'eau à différentes profondeurs. Donc, nous, on déploie un instrument qui permet d'avoir un profil de lumière qui va nous dire « OK, à telle profondeur, à 7 m, tu as 50 % de ta lumière de surface, à 15 m, tu as 30 % de ta lumière de surface, ainsi de suite. » Avec ce profil de lumière-là, moi, je vais déterminer les profondeurs que je veux échantillonner. Elle va aller chercher les profondeurs dont j'ai besoin, ramener l'eau en surface, et nous, on va échantillonner cette eau-là et partir dans les laboratoires pour faire des filtrations. On filtre l'eau pour récolter notre phytoplankton qui n'est pas visible à l'œil nu, donc on le concentre sur ces filtres-là. Nous, on s'intéresse aux phytoplankton et aux algues de glace parce que c'est ça qui est à la base de la chaîne alimentaire. Phytoplankton, ça veut dire une petite algue invisible à l'œil qui se déplace au fil du courant des masses d'eau, en fait. C'est notre verdure de l'océan. C'est ça qui sert à alimenter les niveaux trophiques supérieurs.